Bonjour à tous et bienvenue, je suis MDJ de Normandie et nous allons commencer une aventure sur Minecraft. Donc je suppose que vous me connaissez certainement via mes tutoriels informatiques. Donc si vous voulez suivre, je vous en remercie. Les pouces verts font toujours plaisir. Donc je fais cette hors-série, je voulais taper un seeds. Bon ça ne fait rien, on va prendre une carte aléatoire. Je voulais taper un seeds aléatoirement, mais ça ne fait rien, on ne peut pas faire pack. Si quelqu'un veut la map, résultat, je la verrai sur Megacod. Les FPS chutent à mort, je suis désolé. Je suis à 20 frames par seconde. J'ai réglé à normalement 50 frames par seconde. Donc alors, qu'est-ce que je peux vous raconter comme bêtises ? Alors, peut-être à quoi va servir ces vidéos ? Donc ces vidéos serviront de guide, un petit peu comme la fait The Fantasio. Étant donné que je vais donc expliquer beaucoup de choses. Donc évidemment, il faut encore que je tombe sur une map enneigée. J'ai horreur de la neige, je n'aime pas ça. Je trouve ça les... De toute façon, je n'aime pas le bling. Ceux qui me connaissent vous le diront, je n'aime pas le bling. Alors, comment ça va se procéder plutôt à mes vidéos ? Alors là, je suis en train de chronométrer en fait. Donc mes vidéos dureront de l'ordre de 13 minutes. Juste quelques secondes possibles. Je ne sais pas ce que je viens de faire. Ça ne fait rien. J'appuie sur tout. C'est un petit bug. Donc ces vidéos, je ferai une partie en solo. Donc non cheater. Je ne cheaterai pas. J'ai too many items. Mais je ne cheaterai pas en solo. Et une partie multijoueur. Où là, par contre, le cheat, vous allez en voir à en vomir. Donc, mais je ne cheaterai qu'à titre pédagogique. Pour vous montrer des astuces. Notamment de la reston. Parce que c'est... Oui, donc je vous montrerai en serveur. Parce que je suis admin de mon propre serveur. Là-dessus, je reviendrai là-dessus. Donc, voilà. On ira voir un petit peu. Alors, vu que je viens de dire que j'avais un serveur. J'entends tout de suite tout le monde dire. Oui, est-ce qu'on peut venir sur notre serveur ? Est-ce que tu nous accepterais ? Enfin, voilà. Il y a une condition à remplir pour venir sur notre serveur. Il faut être invité par un joueur qui est déjà sur le serveur. Et le connaître personnellement. Le connaître dans la vie réelle. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas invité par un joueur que vous connaissez dans la vie réelle. Ce n'est même pas la peine de venir. Vous pourrez juste visiter. Vous pourrez, à la limite, nous taper si ça vous éclate. Mais, si vous venez... Moi, je connais certaines personnes de mon serveur. Des anciens modos, d'ailleurs. Qui s'amuse à faire des cages pour enfermer les visiteurs. Donc, ça c'est très marrant. Ils appellent ça les cages au folle. C'est assez amusant. Donc, ne venez pas si vous n'êtes pas invité. Parce que, franchement, vous allez être dégoûté. On va vous dégoûter. Donc... Voilà. Donc, sur le serveur actuellement, bon... Alors, normalement, les modos ont le droit de cheater. Mais, il n'y a... Depuis qu'on est passé en version 1.7, il n'y a plus un seul modo. Voilà. Alors que, contrairement, en version 1.6, tout le monde était modo. Tout le monde pouvait cheater. Tout le monde foutait le poro bordel. Ça nous a d'ailleurs coûté une map. Étant donné qu'un compte modérateur s'est fait pirater. Et qu'on a perdu la map. Bon, bref. Je passe à autre chose. Parce que ça, c'était ma place serveur. Mais j'aurai tout le temps de vous expliquer quand on passera en partie serveur. Donc, euh... Pour le moment, je serai sur ma partie solo. Donc, euh... Je suis en mode easy. Pour ceux qui se poseraient la question. Et euh... Voilà. Donc, euh... Petite aventure serveur. Donc, je tiens à remercier, vu que je disais que c'était un guide un petit peu à la The Fantasio. Donc, je salue The Fantasio. Euh... Pour son guide de Minecraft. Pour son Fanta... Pour son co-Fanta. Voilà. C'est ça. Je cherchais. Que j'ai vu jusqu'à l'épisode 6. Je suivrai la suite. T'as promis. Je me suis inscrit. Enfin, je me suis abonné. Euh... J'ai pas ton soutien d'ailleurs sur ton piratage qui a eu lieu il y a quelques mois. Euh... Je salue également Arnaud00 pour ses tutos qui m'ont été vachement, vachement utiles. Tous, euh... Sincèrement. Euh... J'ai, euh... Deuxi. Euh... Genre, euh... Je salue également Serge Agriculteur. J'ai beaucoup de monde à... Euh... Euh... Je les rappellerai plus tard. Euh... Enfin, le pseudonyme je parle. Euh... C'est celui qui a créé les minutes de vérité, les minutes de jeu et les minutes de connaiss... de sadisme. Euh... Je n'ai plus son pseudo mais je le salue. Euh... Je sais plus que les minutes de sadisme c'est très marrant. Les... Les minutes de jeu s'éclatent bien. J'en avais même reproduit un dé à coup sur l'ancienne map sur mon serveur. C'était très amouvant. Euh... En plus on a une option Tombstone. Ca veut dire que quand on meurt on dépose un coffre là où on est mort. Donc... Dans la piscine ça faisait un gros bordel. C'était pas mal du tout. Euh... Voilà. Euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je remerc... Je salue également le... Euh... Deux autres chaînes encore. Euh... Celui qui a créé la petite maison dans le nether. Qui est donc une aventure suivie. Par exemple. Je n'ai plus le pseudo. Et euh... Les aventures d'un noob présenté par... Euh... Je ne sais plus qui encore une fois. Désolé hein. J'ai vraiment pas la mémoire du pseudo. Euh... Même sur mon serveur parfois j'en ai mal. Euh... On me parle d'un joueur selon... Euh... Je réfléchis deux minutes avant de savoir de qui c'est le parrain. Et... Voilà. Euh... Pareil hein. Pardon si je bafouille. Mais euh... Je... Je... Je n'ai absolument rien écrit pour mon tutoriel sur... Euh... Contrairement à mes tutos informatiques qui sont écrits à l'avance. Et qui ne m'empêchent pas pourtant de bafouiller. N'est-ce pas d'honneur ? C'est ce d'honneur qui m'a fait la remarque que je ne savais pas parler. D'ailleurs je suppose que s'il m'entend il doit être en train de se poiler de rire. Je le vois déjà avec son rire à la con. Je m'en soutiendrai de dire des choses méchantes quand même. Bon euh... Il sait de quoi je parle. Bon excusez-moi là c'est un petit peu des messages personnels. Bon donc euh... J'approche de mon sac de bohème. Il me reste combien ? 4 minutes au chrono. Donc euh... Les... Comment... Les épisodes seront alternés jour à nuit. Euh... Donc euh... La plupart des épisodes de père seront en nuit. Les épisodes impairs seront en jour. Je veux pas. Euh... De toute façon mes vidéos dureront tous de l'ordre de 13-14 minutes. Là chrono juste à côté. Si j'oublie pas de l'activer à chaque épisode. Bon donc euh... Vous voyez je suis en train de récupérer euh... Pas du bois. Beaucoup de bois. Parce que j'en aurais beaucoup besoin. Donc euh... Là pendant 3 minutes. Bah je vais encore récupérer. Même pas. Un petit peu moins. Parce qu'il faut quand même que je me prévois un abri. Et j'ai perdu mon point de spawn. Euh... Oh... C'est pas de... C'est pas de... Dans le coin. J'ai pas perdu mon point de spawn. C'est une grave erreur. Tout le monde. Ha ! Bon moi pour ceux qui connaissent pas. Je vous présente les poulpes. Y'en a 3. Non bah c'est... Ils sont passifs. Ils sont pacifiques hein. Quand on les tape. Ils donnent de l'encre noire. Qui sert à colorer la laine. En noir. Logique. Bon. Donc euh... A savoir que ce sont les pieuvres qui donnent de l'encre dans le monde réel. Donc c'est ça. Ce sont les pieuvres. Bon bah écoutez. Je vois tiens. Aïe. Bon. Tiens. Viens là toi. Un briquet ça aurait été pas mal pour le tuer. Mais bon. Parce que je vais vous donner une petite astuce. Si vous cramez un cochon avec euh... Un briquet. Il loot directement des côtelettes grillées. Ça vous le savez. Mais maintenant vous le savez. Ah la 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 la. Hop. Bon donc. Je vais commencer à faire mes outils. Hop. Ah la la la. Hop. Bon donc. Je vais commencer à faire mes outils. Hop. Les bâtonnets j'en ai beaucoup besoin. Donc. Tac. 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 Je fais beaucoup tac 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 hein. Faites pas attention. Donc ceci est une pioche. Euh... Combien de minutes il me reste. Une minute pour vous expliquer ça. Voilà. Je vous expliquerai dans le deuxième épisode. Euh... Je vous rappelle donc les... Je vous rappellerai donc les éléments crafting. Étant donné que sur mon serveur il y en a encore qui connaissent euh... pas les crafting de base. N'est-ce pas d'honneur ? Ah. Encore une fois. Ah lui il va se prendre plein la tête. Bon. Euh... Il me manque une dirt. Une dirt. Une dirt. Une bouse. Pour certains. C'est de la bouse. Donc là je peux taper. Là si j'ai quelque chose je ne vois rien. Et bien sûr. J'ai oublié ma tableau. Il me reste 58 secondes. Au point. Tableau quartier bien. Hop. Pioche. Euh. Un, deux, quarts. Voilà. Un petit peu... Un petit peu de... J'ai déjà 14 donc je m'en vais. De cobble Ce qui peut me permettre déjà de faire mon four Je peux en faire de Je ne peux pas en faire de Bon Moi je n'ai plus qu'à le poser Et je vous montre les craftings et la base du four Dans le prochain épisode A tout de suite